Les amis, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le texte de Acte X à partir du verset 34. Et je vais vous remettre juste dans le contexte de Acte X. Le début, qu'est-ce que c'est ? Il y a un centurion italien, un centurion italien qui aime Dieu. Qui fait beaucoup de choses pour les pauvres, notamment les pauvres parmi les juifs. Ce centurion aimerait tellement se rapprocher de Dieu, encore et encore. Et puis, dans le début d'Acte X, il y a aussi un apôtre, un super apôtre, qui s'appelle Pierre. Mais Pierre, il a l'habitude du judaïsme, le bon judaïsme. Et il va y avoir une rencontre qui va être rendue possible par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne des visions extraordinaires à Pierre. Et il vient ouvrir Pierre pour que Pierre comprenne que maintenant, l'Évangile est pour toutes les nations. Et donc, tout le chapitre 10 parle de ça et on va arriver à partir du verset 34. Alors, Pierre prit la parole et dit « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. » Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était tombé sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant sur la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais au témoin que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a dessiné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ses mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ? Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Franchement, c'est un texte incroyable, c'est un texte formidable et fondateur. Ce texte, c'est fondateur. C'est fondateur parce qu'en fait, il y a des choses qui sont sues depuis longtemps dans la tête. Mais il faut que le peuple en fasse l'expérience pour que ça commence. De quoi je parle ? Israël, depuis le début de son histoire avec le Seigneur, depuis le début de son histoire avec le Seigneur, Israël a été touché, béni et élu pour être un exemple pour toutes les nations. C'est ça la vocation d'Israël. Je vous rappelle comment Israël a été touché. Israël n'a pas été touché parce que c'était un grand peuple. Israël n'a pas été élu par Dieu parce que c'était un peuple obéissant. Israël n'a pas été choisi parce que c'était un peuple saint. Israël a été choisi alors que c'était, c'est les mots même de l'Ancien Testament que je vous dis. Israël a été choisi alors qu'il était le moindre de tous les peuples. Un peuple désobéissant. L'expression qu'on trouve dans la Bible souvent, c'est un peuple à la nuque raide. La nuque raide. Un peuple désobéissant. Un tout petit peuple. Un peuple pas saint du tout. Pourquoi ? Pour que le monde sache que Dieu choisit par sa grâce. Que Dieu choisit par son amour. Et il prend un petit peuple pour que ce peuple ne dise pas Dieu m'a choisi parce que je suis un grand peuple. S'il avait pris un peuple qui était capable de taper les égyptiens, les babyloniens et les assyriens. Les mecs auraient dit c'est normal. Dieu nous choisit parce que nous sommes pleins de prestige devant le regard des hommes. Et Dieu veut montrer sa gloire en choisissant notre peuple. Mais c'est un tout petit peuple. Si ce peuple avait été un peuple obéissant, ce peuple aurait dit Alors c'est vrai, on est moins puissant que les égyptiens, mais on est très obéissant et on aime Dieu. En prenant ce peuple-là, celui-là, c'est sûr que Dieu montre que sa manière d'aimer, c'est d'aimer ce qu'il ne le mérite pas. Et c'est fondamental. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Mais dès le début, Dieu dit Je te choisis, mais en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Ça fait partie du contrat initial. Je te choisis pour montrer à tous les hommes comment je vais les aimer. À tous les hommes. Non, c'est un enseignement incroyable ça déjà. Ça c'est hyper important, vous savez, c'est hyper important dans nos familles, avec nos enfants, avec les personnes de notre entourage et tout ça. Si on veut vraiment montrer de l'amour, montrer de l'amour à ces enfants, c'est ce que vous voulez tous. Montrer de l'amour à vos conjoints, montrer de l'amour à vos amis. Vous voulez tous montrer de l'amour à vos amis, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut leur montrer de l'amour quand ils sont relous. Pour qu'ils y croient vraiment. Il faut leur montrer de l'amour quand ils font des bêtises. Il faut leur montrer de l'amour quand ils nous saoulent. Parce que si on leur montre de l'amour quand ils sont gentils, ils croient que c'est parce qu'ils sont gentils qu'on les aime. Si on leur montre de l'amour quand ils arrivent avec un 20 sur 20, ils croient que c'est parce qu'ils ont 20 sur 20 qu'on les aime. Donc, à retenir les parents, quand ils ont 0 sur 20, 10 heures de colle et qu'ils se font virer du collège. « Oh, mon fils, mais qu'est-ce que je t'aime ! Mais qu'est-ce que je t'aime ! Mais viens dans mes bras ! Mais viens dans mes bras ! C'est pas grave, je t'aime quand même ! » Donc, quand vos amis vous saoulent, pareil, quand ils sont relous, c'est à ce moment-là que vous leur montrez le mieux que vous les aimez. C'est bon, c'est retenu cette leçon ? Non, mais si vous voulez vraiment qu'ils y croient, il faut les aimer quand ça ne va pas, quoi. D'accord ? Comme ça, c'est là qu'il y a le moins d'ambiguïté. Ok. En tout cas, ça, c'est la manière dont Dieu nous aime. Alors, le truc, c'est que le peuple juif a été beaucoup, beaucoup aimé. Mais ils ont juste oublié à un moment donné, le peuple juif, qu'ils avaient été aimés pour montrer l'exemple de l'amour de Dieu qui allait se répandre sur tout le monde. Et pourtant, c'est marqué partout, c'est marqué partout dans l'Ancien Testament, que le but de l'amour de Dieu est d'être répandu sur toutes les nations. C'est marqué partout. Jésus a montré les signes de ça dans tout son ministère. Il a terminé. Pierre dit, on a mangé et bu avec lui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a dit d'aller de toutes les nations faire des disciples et de les baptiser en son nom. Incroyable. Mais les prophètes l'ont dit. C'est marqué partout. Jésus lui-même, il l'a dit. Mais qu'est-ce que c'est dur à faire vraiment ? Et il faut vivre l'expérience du Saint-Esprit répandu sur les nations pour s'en rendre compte vraiment. C'est à partir d'une expérience que ça se débloque. Parce que tout est dans la tête, mais c'est resté comme un savoir théorique. Il faut le vivre vraiment. C'est fondamental. C'est pour ça que cette expérience, elle est fondatrice. En fait, sinon, il y a plein de choses comme ça. Et je le sais pour moi. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont dans mon cerveau. Parce qu'on me l'a déjà dit. Je l'ai déjà lu. Ça se trouve, je l'ai même déjà prêché. Mais je n'y crois pas en vrai. Parce que c'est loin de mes expériences. Il faut le vivre et l'expérimenter. C'est un savoir inactif. C'est un savoir qui ne sert à rien. C'est inactivé. Il faut le vivre par l'expérience. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient faire. Avec Pierre et avec les chrétiens qui sont rassemblés. Il vient activer ce savoir. Il vient casser leurs codes. Il vient même casser leur cerveau tout dur. Pour leur faire vivre cette grande expérience d'un évangile pour toutes les nations. Et pour les païens. C'est tellement beau. Incroyable. Je vous jure que ça, c'est un truc, quand je le lis dans la Bible, c'est un des éléments parmi d'autres. Mais quand même un élément puissant. Où je me suis dit, ce texte, ce Nouveau Testament, cet Ancien Testament aussi d'ailleurs, cette Bible, ne vient pas des hommes. Oui, vous savez, aujourd'hui, on est dans une société hyper tolérante. Il y a des objectifs de diversité partout. Les objectifs de diversité dans toutes les entreprises publiques, dans toutes les grandes entreprises qui sont soumises à des objectifs de diversité, dans leur politique RSE, responsabilité sociale, etc. Il y a des objectifs de diversité. C'est comme ça que quand vous allumez Netflix, un peu, vous allumez Netflix ? Non, bon chrétien que vous êtes. Vous n'avez plus Netflix. C'est ça, c'est parce que Netflix a arrêté de faire le partage familial. C'est parce que vous êtes obligés de payer maintenant que vous n'avez plus Netflix. Bref, quand vous allumez les séries, c'est merveilleux. Il y a de la diversité partout. Il y a un noir, un blanc, un gris, un asiatique. Il y a des homosexuels, des lesbiennes, des trans. Il y a tout. Il y a tout le monde. La Terre entière est là. C'est merveilleux. Ça, c'est les objectifs de diversité dans la société moderne. Moderne. C'est la nouvelle loi de la modernité. Maintenant, si tu y déroges, tu es le plus grave de tous les pêcheurs. C'est hyper grave. C'est pour ça, maintenant, dans les films du XVIIe siècle sur la révolution en Vendée, ce n'est pas grave. Il y aura comme des noirs, des asiatiques. Il y aura tout le monde. C'est ça, la diversité moderne. Mais il y a 2000 ans, si j'en crois tous mes cours d'histoire, d'anthropologie, etc. La vision de l'homme répandu sur la Terre, partout, sur tous les continents, dans toutes les tribus, partout. La vision de l'homme répandu sur la Terre, c'est moi. Mon clan, ma famille et ma tribu d'abord. L'étranger est un ennemi. Je crois que cette vision, elle est vraie dans toutes les tribus d'Afrique, en Asie, dans tous les peuples européens, tous ces peuples, voilà, tous les peuples qui viennent de l'Est, qui arrivent et qui s'installent dans les différentes contrées d'Europe de l'Ouest. Partout, partout, partout sur la Terre, les hommes, l'homme, vous savez cet homme, les descendants d'Adam, l'homme résonne partout sur la Terre, pareil. On est serré dans sa petite famille, son petit clan et sa tribu. Et avant cet événement du christianisme, c'est comme ça que pensent tous les hommes de la Terre. Tous les hommes. Et ce qui se passe avec la Pentecôte, ce qui se passe avec ce baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour répondre à un objectif de diversité avec lequel tout le monde est d'accord, que personne n'a le droit de déroger. Mais ce qui se passe à l'époque, c'est une percussion totale du politiquement correct. Une percussion totale de toutes les prisons mentales de tous les hommes sur cette Terre. Ce qui se passe, c'est une révolution absolument incroyable. La révolution qu'un évangile est faite pour tous les hommes de cette Terre, toutes les femmes, les hommes et les femmes, ça aussi c'est une révolution. Les hommes et les femmes, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les couleurs. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses obligatoires. À l'époque, c'est l'inverse qui est obligatoire. L'inverse. Percuter cette manière de penser, c'est une révolution qui a fait partie des choses quand je me suis penché sur la Bible, m'a fait dire, cette Bible n'est pas normale. Cette Bible n'est pas écrite de main d'homme. Cette Bible n'est pas écrite par des hommes dans leur propre culture. Parce que la culture d'un juif de l'époque, c'est de penser d'abord que la sagesse est pour des hommes et de penser qu'elle est faite pour des hommes juifs. Sortir de ce cadre-là, c'est une révolution qui peut coûter la vie pour un juif de l'époque. Pensez que l'évangile est fait aussi pour les Éthiopiens, que l'évangile est fait pour les Italiens, que l'évangile est fait pour les Asiatiques, que l'évangile est fait pour toutes les nations, et qu'il faut y aller. C'est une révolution incroyable qui, si tu le rapportes, a toutes les structures de pensée disponibles aujourd'hui dans notre culture. disponibles dans tous les livres d'histoire qui sont à ta disposition, dans les bibliothèques des savants à la Sorbonne. Tu verras à quel point l'évangile est révolutionnaire. Et on n'en prend plus compte aujourd'hui dans ce monde de diversité, dans ce monde mixé. On se dit le monde est mixé, il a dû toujours en être ainsi. Ce monde mixé, c'est aussi un produit du christianisme. C'est parce qu'il y a eu un éclatement des manières de penser. Cet éclatement des manières de penser, c'est un produit du christianisme. Ça n'avait jamais été fait avant. C'est une révolution. C'est fondamental. Sincèrement, ce monde moderne qui clame sa diversité partout ne se rend pas compte, en fait, que les premiers à avoir eu une vraie diversité dans leur synagogue, dans leur salle de prière, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont rassemblé dans tous les ports de la Méditerranée, dans des endroits où il y avait déjà de l'immigration à l'époque. Ce sont ces gens-là qui ont fait en sorte que des communautés, les arabes, les phéniciens, les crétois, les juifs, les romains, ne soient pas simplement chacun en train de prier leur Dieu dans un des locaux de cette ville, mais qu'ils se rassemblent tous dans une maison et qu'on trouve dans la même maison des phéniciens, des arabes, des éthiopiens, des romains. C'est fou. On n'y prend pas garde. Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Les amis, à l'époque, il aura fallu cette expérience du Saint-Esprit pour sortir du politiquement correct de l'époque. Vous savez, le politiquement correct, ça va, ça vient. Ce n'est pas le même politiquement correct ici en France qu'à New York. C'est très proche, mais quand même. Ce n'est pas le même politiquement correct qu'à Moscou. Ah oui, sous Poutine. Ce n'est pas le même politiquement correct. Partout, il y a des politiquement corrects. Et être chrétien, c'est dépasser le politiquement correct. Donc ici, dépasser le politiquement correct, c'est dépasser certaines logiques complètement relativistes. Et puis, un chrétien authentiquement baptisé du Saint-Esprit à Moscou, sous Poutine, il va devoir se battre contre d'autres démons. voilà. Chacun, nous avons ce travail-là à faire. Pourquoi c'est difficile ? Vous savez, si c'était difficile il y a 2000 ans, je sais que c'est difficile pour nous aujourd'hui. La diversité, l'accueil réel. Nous, on s'est habitués, maintenant, on a des communautés qui sont multi-ethniques, qui sont plus ou moins intergénérationnelles. Mais vous savez, je crois profondément que notre cœur, si je vous dis qu'il est dur et qu'il est encore dur, c'est qu'en fait, le diable a toujours moyen de nous faire croire que nous sommes maintenant définitivement généreux et ouverts. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, certaines communautés, ben oui, on a une forme de diversité. Mais c'est dur d'avoir un réel accueil total. Par exemple, tu vas retrouver des communautés où, oui, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les ethnies, il y a toutes les origines. Mais en fait, on est tous des bobos cosmopolitains. Et donc du coup, la question, c'est plus facile d'accueillir quelqu'un qui nous ressemble, même s'il vient de l'autre bout du monde, que peut-être, je donne des exemples, mais que si on est unis par la culture citadine de très grandes villes comme Paris, peut-être que ça va être plus dur d'accueillir quelqu'un qui est un agriculteur dans le centre de la France. Peut-être qu'il y a des modes de vie qui finalement sont encore plus différents. Tu peux être, toi qui es, je ne sais pas, d'origine camerounaise, installé à Paris depuis 25 ans. Peut-être que tu es plus proche d'un de tes frères coréens installé à Paris depuis 30 ans que d'un sévenol dans ses montagnes. en fait, on a tous encore des frontières qui nous séparent. Parfois, c'est difficile. C'est difficile. On a toujours des choses. Et vous savez pourquoi ? Je pense que c'est parce que toute communauté a une tendance à se créer des choses qui lui permettent de vivre ensemble. dans n'importe quelle communauté, on se recrée des petits codes. On se recrée des petites habitudes. C'est normal. Quelle famille n'a pas des habitudes ? Vous vous rendez compte d'une famille où on ne sait jamais à quelle heure on mange ? 17h ou 22h ? On ne sait jamais. C'est difficile à vivre. Ou alors, c'est vraiment le code de la famille, tu sais. C'est juste le code de la famille dispersé à table. sinon une famille a forcément des petites habitudes. Des petites habitudes qu'elle ne dit pas forcément. Des petites habitudes qui deviennent l'habitude de la famille. Un code. Quand la belle-fille arrive dans la famille, elle, elle ne sait pas qu'on mange à 19h. Elle arrive à 20h. Elle se fait shooter par la belle-mère. Et en fait, dans chacune de nos familles, il y a des codes qui permettent de vivre ensemble. Il en est de même dans nos communautés. Même les communautés spirituelles. Dans toutes les églises, il y a des codes. Dans toutes les églises, il y a des habitudes. C'est là pour qu'on fasse famille ensemble. Ça nous fédère, ça nous structure. Oui, bien sûr, on garde dans la tête, quelque part dans notre intellect, que c'est très important de garder la communauté ouverte. Ça, on le sait comme un savoir théorique. Mais en fait, petit à petit, on devient un gentil club. On devient une famille unie. Et en fait, quand arrivent vraiment les gens différents, des gens vraiment différents, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est en train de faire famille ensemble. Et donc, du coup, on ne voit plus les gens qui arrivent. Je vous promets que ce processus est tellement normal. Il est tellement normal que si tu ne vis pas l'expérience du Saint-Esprit pour t'exploser ton petit confort, pour savoir que c'est bon, et bien, du coup, tu restes avec ce savoir théorique qu'il faut être accueillant, qu'il faut être ouvert. Mais tu ne l'es déjà plus. Tu ne l'es déjà plus. Les amis, je crois que ce qui s'est passé à Pentecôte, ce n'était pas simplement bon pour les gens qui étaient accueillis. Par exemple, ce centurion italien accueilli dans une culture juive, Israël. Ça va, ils klaxonnent pour qu'on prêche, nous ? Ce qui a été vécu là est le miroir, ce qui a été vécu il y a 2000 ans est le miroir de ce que nous voulons vivre. Cette difficulté que les Juifs ont eu à accueillir les non-Juifs, ça a été une bénédiction non pas simplement pour les non-Juifs qui ont été accueillis parmi les Juifs, ça a été une bénédiction pour les Juifs qui ont été réouverts de cœur. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, si notre communauté doit être accueillante, si nous devons nous ouvrir vers des gens qui ne sont pas encore là, ce n'est pas simplement pour aller bénir ceux qui ne sont pas encore là. C'est pour que nous soyons bénis aussi. c'est pour que nous soyons ré-ouverts, c'est pour que nous soyons re-stimulés, rafraîchis. C'est pour cette raison. Et du coup, évidemment, l'expérience du christianisme, c'est une expérience de vivre en danger, en danger, en permanence d'explosion de nos petites habitudes. et c'est difficile de toujours se remettre sur la brèche, de toujours se remettre sur le... Ben oui, on a nos amis, on les aime bien nos amis de l'église, c'est hyper important, c'est structurant, surtout quand ça ne va pas, c'est nos piliers. Franchement, moi, cette église, ça a été mes piliers dans les moments de doute, ça a été mes piliers dans les moments d'adversité. Je n'aurais pas eu certains frères et sœurs, franchement, j'aurais explosé en éclats. Et pourtant, malgré ça, pour vivre ça, il faut que notre communauté continue à s'ouvrir vers l'extérieur. C'est fondamental. Comment vivre ça ? Je vous garantis que nous sommes des gens fragiles qui sommes plus à l'aise avec l'entre-soi qu'avec l'extérieur. Parce que nous sommes comme tous les autres hommes de cette terre. Nous sommes ces hommes. Nous avons besoin d'une visitation du Saint-Esprit qui nous dise dans notre cœur que Dieu suffit. J'ai deux choses à vous proposer. Une des manières, mais vraiment les plus belles, d'aller se restructurer profondément. Ça va bientôt être l'été. Vous allez partir en vacances, j'espère que vous avez cette possibilité. Allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Rentrez dans les églises. Vous checkez sur Internet c'est où l'église du coin, machin, et tout ça. Et puis vous vous retrouvez à aller dans une église que vous ne connaissez pas. C'est dur. Il faut trouver le parking. C'est mal indiqué. On ne comprend pas les horaires de culte. C'est une fois ici, une fois là. On ne comprend rien. Faites l'effort. Persévérez. Vous passez des coufils. Vous cherchez où aller cette église. Wesh. Et puis vous arrivez, vous ne trouvez pas de place pour vous garer. J'en sais rien. C'est compliqué. Vous rentrez dans l'église. Vous êtes avec votre femme. Vous, vous êtes arrivé en bermuda, en tongs et tout. Vous arrivez, tout le monde est en pantalon, costume, cravate. C'est la panique. Votre femme, vous rentrez, vous voyez, toutes les femmes de l'église, elles sont voilées. Votre femme, elle a mis son plus beau décolleté. C'est la panique. Vous, vous avez peur. Vous rentrez dans l'église, vous vous dites, on va se faire jeter. Est-ce qu'on sort ? Non, vous y allez quand même. Et c'est le moment où il faut que vous vous raccrochez à cette chose. Je suis un enfant de Dieu. Ma femme aussi. Ils font peur, les chrétiens ici, mais c'est des frères et sœurs en Christ. On va s'aimer. On va s'aimer. Vous rentrez dans l'église. Vous cherchez le sourire de quelqu'un qui vient vous accueillir. Vous ne le trouvez pas. Une seule solution, c'est vous qui souriez. Souriez. Et puis dites, frères, sœurs, bonjour, nous sommes des chrétiens de passage. Nous avions envie de célébrer le culte avec vous ce matin. Et puis, cherchez à vous faire accueillir. Et puis, ben voilà, si jamais ça ne marche pas et que vous n'êtes pas accueillis, ben, campez sur votre foi. Non, c'est le moment où en fait, vous allez devoir camper sur le fait d'être structuré en Christ et de ne pas pouvoir retrouver vos petits codes, votre petit café, votre petit thé comme il y a ici, des gens super cool et sympas qui vous rassurent, qui pensent comme vous, qui sentent comme vous, des bons chrétiens de banlieue ouest. Cette expérience, alors bon, là, je vous ai fait une caricature d'église. Il y a d'autres caricatures d'église dans d'autres types d'églises caricaturales. Voilà. Mais nous sommes en fait, sachez-le, une église caricaturale. Cette expérience, elle est trop bonne. Elle est trop bonne parce qu'elle vous permet de sentir la gêne, être gêné en arrivant à l'église. Et cette expérience d'être gêné, elle nous ramène à Christ. Elle nous ramène à Christ seul. Ce Christ fondamental qui dépasse toutes les cultures, qui dépasse toutes les communautés, toutes les familles d'église, toutes les dénominations. Et elle nous fait penser à nous ce qu'on voudrait que soit notre église, chez nous, pour pas qu'il y ait un gars, un paysan du Larzac, j'en sais rien, un gars qui vient de débarquer du bout du monde, qui vient d'immigrer du bout du monde et qui se sente chez nous hyper mal à l'aise. Pensez à ça. Pensez à ça. Mettez-vous en danger. Mettons-nous en danger. Sortons de nos zones de confort pour la gloire de Dieu. Et tout ça, c'est possible en fait si nous sommes forts en Christ. Vous savez, ici, si on n'est pas suffisamment forts en Christ, qu'est-ce qu'on fait ? On referme les choses pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour se sentir sécurisé. On referme tout. La doctrine, les ministères, la manière de penser, le culte, tout, etc. On referme tout pour être sûr. Mais si chacun d'entre nous, on est fort, on a un potentiel d'accueil qui est incroyable. C'est cette pentecôte-là que je nous re-souette. Cette pentecôte où c'est toi qui es fort. Toi qui peux tout vivre. Toi qui peux parler à tout le monde. Si toi, t'es suffisamment fort, tu peux parler aux musulmans, aux bouddhistes, aux voyantes, aux sorciers. Tu peux parler à tout le monde de Christ. Tu peux inviter tout le monde chez toi. Tu peux faire des boums avec tout le monde et puis, au milieu de la boum, tu leur lis la Bible. Sympa, le truc. Non, je vous promets, ça commence par nous. La question, c'est pas les étrangers. C'est pas les gens bizarres. C'est pas les gens qui nous ressemblent pas. La question, c'est nous. De quel bois on se chauffe ? De quel Dieu on vit ? Avec quel Christ on est sûr, sûr et certain de tenir ? Et si on a ce Christ au milieu là, au milieu de notre vie, au milieu de notre cœur, au milieu de notre foi, alors en fait, il y a des gens bizarres qui arrivent. On n'a pas besoin de les juger. On peut les accueillir, les voir, les laisser venir. Voilà. Moi, je sais de quel bois je me chauffe. Je veux être irréprochable dans ma foi. Moi, je veux montrer l'exemple et puis je les laisse venir comme ils sont ces gens bizarres. Voilà, que le Seigneur nous baptise encore de cet Esprit Saint. Qu'il nous visite encore. Qu'il nous visite et qu'il nous structure fondamentalement, profondément. Qu'il nous donne une foi hyper solide qu'il nous permette à chacun de travailler notre relation intime avec Dieu, notre relation intime avec Christ. Seigneur, je te demande que chacun des chrétiens ici présents retrouve le goût de la lecture de la Bible, retrouve le goût d'une lecture personnelle, d'une piété personnelle, d'une foi forte, structurée, d'une discipline de foi pour lui-même. Que chacun dans sa vie privée soit absolument intolérant au péché. Que chacun dans sa vie privée soit intransigeant avec lui-même. et que dans sa vie publique, il puisse être un homme, une femme d'un amour remarquable, d'une ouverture qui brille, qui rayonne. Seigneur, nous voulons être ces chrétiens de Pentecôte, ces chrétiens qui témoignent de ton évangile à toutes les nations, à tous les hommes, à toutes les femmes, à toutes les générations, à toutes les classes sociales, à toutes les cultures, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.